Fumer tue. Ces gestes anodins de cigarette sont très souvent associés aux images de cancer, et notamment les cancers de la gorge, dits ORL. Mais dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, le coupable de ces cancers n'est pas le tabac. L'origine de ces tumeurs est en fait un virus, le HPV, le Human Papillomavirus. Madame Randé en a fait l'amère expérience, elle est non fumeuse et pourtant cancéreuse. Les toutes premières sensations, c'est au mois d'août 2016. Je commençais à voir une sensation désagréable au niveau de la gorge, quelque chose qui pourrait s'apparenter à une angine latente. Et mon médecin traitant a dit, à priori vous n'avez pas de problème, on va laisser les choses comme ça. Et j'étais de plus en plus mal, j'avais du mal pour déglutir, des drôles de sensations de fond de gorge. En effet, les symptômes de ces cancers ORL sont rarement inquiétants, mais souvent ignorés car banalisés. C'est pas dominé par une douleur importante, c'est souvent une petite gêne dans la gorge, mais qui traîne. Et on peut avoir aussi une petite boule qui apparaît. Alors c'est souvent un diagnostic qui traîne. Ces cancers ORL tuent encore plus de la moitié des patients qui en sont atteints, en raison de ce diagnostic trop tardif. Bonjour madame, on se revoit trois ans après le traitement par radiochimiothérapie pour votre cancer de l'oropharynx induit par HPV. Ces cancers sont dus au virus HPV. Un virus qui atteint les zones intimes, mais il faut savoir qu'il menace aussi les voies aérodigestives supérieures, la bouche et la gorge. Une fois diagnostiquées, sont proposés des protocoles de chirurgie, de chimiothérapie et de radiothérapie. L'intérêt des rayons X, c'est de semer à l'intérieur de chaque cellule comme une petite bombe à retardement qui se déclenchera quand la cellule décidera de se diviser. Les cellules cancéreuses se divisent davantage que les autres cellules et donc à chaque fois qu'elles vont se diviser, si elles ont reçu des rayons, il y aura une mort cellulaire qui va donc entraîner l'effet du traitement et la guérison. Que retenir donc de ce type de cancer ? C'est frappant le retard diagnostique qu'on va avoir sur des maladies qui devraient être de plus en plus connues, d'autant plus qu'on arrive à bien les traiter aujourd'hui ou par chirurgie ou par radiothérapie avec plus ou moins de la chimiothérapie. C'est vrai que du point de vue médical, c'est un petit peu énervant de voir les choses arriver assez tard. C'est donc l'idée finale à garder en tête, éviter le retard de diagnostic parce que pris en charge un stade précoce, le taux de survie est de 80 à 90%.